Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy ! Le huitième épisode des Transformers, toujours scénarisé par Danilo Radjonson et dessiné par Jorge Corona, suite à ce qui s'est passé précédemment. Le fait que les Autobots ont été forcément attaqués par les Decepticons, qui sont toujours à la recherche d'Energon, et qu'un humain se soit sacrifié pour refaire fonctionner la Matrice, les Autobots prennent un petit peu le dessus, les Decepticons ont battu en retraite, et on va surtout avoir quelques scènes sur Cybertron avec Elita, qui va retrouver un de ses camarades qui est en triste état. Et pourquoi je vous ai mis cette planche ? Pas forcément pour vous montrer le gars qui a été torturé pendant 150 ans, mais plutôt pour vous montrer l'expressivité d'Elita. En fait, quand elle le prend dans ses bras, et quand après a dit que les gens vont te payer, je trouve que c'est très expressif. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce titre. Déjà, Danilo Radjonson a un style très expressif, Corona également, mais en fait, on sort un petit peu de la zone du robot qui n'a qu'une expression figée. Les personnages ont des expressions faciales, ils ont des sentiments, et je trouvais ça très pertinent de le montrer. Et la manière dont c'est montré, parce que justement, on n'est pas sur du Iron Man qui va être, et c'est parce que aussi c'est comme ça dans le personnage, qui va être très figé. Là, on est vraiment sur des entités robotiques, mais qui sont douées d'expressions, etc. Et franchement, c'était pas mal. Et donc cet épisode continue. On a droit à quelques scènes assez chaudes au niveau du massacre des humains, toujours. Et surtout, on voit bien que le pouvoir a changé de camp et qu'on n'est pas forcément sur la meilleure interprétation ou l'interprétation la plus humaniste des chefs d'équipe. Avec un petit lien à la fin sur justement l'Energon Universe, pour dire que tout est un petit peu corrélé, puisqu'on retrouve un personnage à la fin, en cliff, qu'on a vu dans Void Revolts. Donc voilà, l'Energon Universe se construit au fur et à mesure. Et franchement, cette série est très efficace. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Transformers, ce n'est pas que des gros robots. Et je trouve justement que cette version des Transformers, où moi j'ai toujours beaucoup de mal avec les humains, justement, elle les traite de manière intelligente. Et semble leur donner un peu plus de poids que juste le gars qui va tout résoudre. Donc il y a eu un vrai rapport de force déjà entre les Cybertrodiens et les humains. Et des vrais rapports de relations qui vont se créer. Donc vraiment une très bonne série de mon point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada